Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, signe du scorpion, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle vous inspire, à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 24 janvier 2023. Il est présentement ici au Québec, midi 54. Allons-y avec une première carte. Scorpion. Eh bien, le papillon. Le papillon, qui nous parle de quoi d'évolution, qui nous parle de grandir, qui nous parle de croissance, qui nous parle du début d'une nouvelle phase. C'est une carte qui exprime une guérison intérieure. Une carte qui représente quoi? Une transformation. C'est le papillon. Allons-y. Déployer ses ailes et s'envoler. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Scorpion. L'environnement de travail. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Scorpion. Rire. Continuons. Et on nous présente l'homme d'affaires. Les affaires. Rire, rire d'une affaire. Bon, ici, l'énergie du travail. C'est la carte du bon monsieur. L'énergie du travail est très, très présente. Attendez. Oui. Emploi du temps. On a la carte du papillon qui nous parle de transformation, de guérison. Bien, continuons. Une carte qui nous parle de gain ou de perte. Voyons. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait les mots. Continuons. Bon. Allons-y. Scorpion. Indécision. Doute. L'ombre. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y. Continuons. Donc, on me présente l'énergie du travail ici. On m'a présenté le papillon. L'énergie d'un masculin. Le travail. Rire. Peut-être qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Une nouvelle affaire. Un nouveau boulot. Une guérison avec le papillon. Une transformation. Un changement positif. Puisqu'on a le rire. Un changement de travail. C'est très possible ici. Continuons. Ici, indécision. La carte de l'ombre. Qui me parle de quoi? Scorpion. Se retirer. S'éloigner de. La carte de l'ombre. Attendez un peu. La carte de l'ombre. Exprime les émotions. L'ombre. On ne voit pas. Attendez un peu. L'eau. Les émotions. C'est une carte qui peut me parler aussi de création. D'inspiration. D'imagination. Ici, indécision. Ici, solitude à l'envers. Isolement. Est-ce qu'on s'abandonne? Est-ce qu'on se rejette? On dirait une personne qui a de la difficulté à... Il y a quelque chose au niveau émotionnel. C'est profond aussi. Mais on dirait qu'on ne touche pas. On a de la difficulté à toucher à ce qui est profond à l'intérieur de soi. On pourrait parler d'un manque d'inspiration. On n'arrive pas à toucher ce qui est profond. Ici, la peur de faire un mauvais choix. La peur de se tromper. On doute. On doute. Continuons. Scorpion. Allons-y avec une carte sur l'harmonie à l'envers. Un choix entre deux. On n'arrive pas à se décider. Une sur l'ombre. Scorpion. Et une sur la solitude à l'envers. Tendance à s'isoler ici. Attendez. Le labyrinthe. Qu'est-ce qui se passe avec le labyrinthe? Il y a quelque chose qui semble être compliqué. On dirait qu'on tourne en rond. On a peur de faire le mauvais choix, de se tromper. C'est compliqué. Allons-y ici. L'ombre. Qui me parle de quoi? C'est comme s'il y avait une perte d'argent. Ou une difficulté sur le plan financier. Bien, en fait, on me parle de quoi? Ici, c'est l'âme de l'artiste que je peux rencontrer. En difficulté sur le plan financier, c'est possible. Il y a une perte d'argent. Et là, c'est comme si on se disait, bien là, il est temps de faire face à la réalité. Ma réalité, je n'ai pas un rond. Je n'ai pas d'argent. Je suis en difficulté sur le plan financier. La pie. La pie, la pie. La pie qui parle. On se retire ici. La pie qui parle. Donnez-moi une autre carte pour la pie. En fait, c'est la carte qui peut représenter l'abus de confiance, qui peut représenter de l'argent emprunté, non rendu. Ici, c'est une carte qui me parle d'appauvrissement. Donc, c'est une personne qui est en difficulté sur le plan financier que je rencontre. Oui. Une carte de dépouillement. On ne peut plus, on dirait qu'on ne peut plus continuer d'emprunter. On se dit, bien, je vais faire face à ma réalité. Je suis en difficulté sur le plan financier. J'ai une décision à prendre. Continuons. Je vais déposer une carte. Ici, j'ai eu ma réponse. Je vais déposer une carte. Ici. Bon, ici, on nous présente quoi? Une personne de loi. Qui est cette personne ici pour vous? Est-ce qu'on a des comptes à rendre? On dirait une personne de loi. Oui, on doit payer quelque chose. On dirait qu'on a des dettes. On veut rembourser nos dettes? C'est très possible. On me présente un masculin dans ses pensées. Il réfléchit depuis longtemps. Il réfléchit depuis longtemps. Il pense à partir, quitter, s'éloigner d'un lieu. Énergie de séparation aussi. S'éloigner, mettre fin à quelque chose. Mettre fin à des négociations. S'éloigner, une carte qui me parle de fin, qui me parle de transformation. La fin des négociations. On a peut-être été, ici, malhonnête en une certaine relation. Là, on nous parle de dette. On doit comme payer une somme d'argent. ou rembourser. Mais on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on a une décision à prendre. Ici, on semble nous dire de... On semble nous parler d'un changement d'emploi, ici. Ici, c'est la carte qui me parle... C'est l'énergie d'un patron. Bon. On nous présente un changement, ici. Probablement, en affaires. On est en difficulté sur le plan financier. Là, je vais déposer une autre carte, ici. On a des dettes à payer. Vérité à l'envers. Vérité à l'envers. C'est un changement qui est difficile. On éprouve... Il y a un blocage. On a une difficulté à opérer un changement. Il y a quelque chose qui nous relie au passé. Une difficulté à se libérer. J'ai besoin de détails. Bon. Est-ce qu'on a joué dans l'interdit, ici? On n'a pas respecté les règles concernant un travail, un emploi du temps. On ne sait pas respecter. On n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'on n'a pas respecté, ici? Ça concerne le travail. On a suivi les conseils. Une personne qui nous a donné des mauvais conseils. On a mal été conseillé concernant un travail, un emploi du temps. On a tout de même le mot « rire ». Et si on ne communique plus avec cette personne? On aurait mal été guidé. Là, je vais regarder pour le rire. Un changement. Donc, il y a vraiment ici l'énergie d'une transformation. Je vais déposer une autre carte. Donc, on prend la décision de changer de direction, d'orientation. Parce qu'ici, c'est la carte qui nous dit, qui nous encourage à nous réorienter. Parce qu'il semblerait qu'on ne se respecte pas en nos valeurs, en nos croyances, en nos principes. On ne se respecte plus. Donc, ici, on nous encourage à opérer un changement d'orientation. Ça semble être ce qu'on va faire. Peut-être un changement de travail. D'occupation. C'est un masculin qui est ici, en difficulté sur le plan financier. Bon, c'est un nouveau départ. Un nouveau début. On repart à zéro. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. C'est un nouveau commencement. On est prêt, ici, à opérer ce changement. On repart à zéro. Avec peu, peut-être, mais avec soi. Ici, on nous dit que tu as tout en main pour créer ta nouvelle réalité. C'est un changement important. On peut nous parler encore d'un changement d'emploi. C'est une personne qui a beaucoup d'habilités, de talents, de potentiels. Bien là, on nous parle de créer. C'est toi l'artiste créateur. Cette personne, maintenant, c'est un masculin, est prête à créer quelque chose de nouveau. À se lancer dans l'inconnu. On y va. On essaie. On ose. Et, il y a du doute. Oui, il y a du doute. Mais, on va prendre le risque. Il va prendre le risque. Il ose. La roue tourne dans un sens qui est positif. C'est le temps de saisir une occasion. Prendre une chance. Oui, c'est tout un défi. C'est un nouveau défi. Et tu es capable de le relever. Ici, c'est une reconstruction. Suite à une destruction. On se reconstruit sur des valeurs plus saines pour soi. Sur des énergies. Je dis des valeurs plus saines. Non, je veux plutôt dire sur des énergies plus lumineuses. À moins que valeur vous fasse, ça vous fait sens. Je ne sais pas. Énergie plus lumineuse, plus saine pour soi. C'est une reconstruction. C'est un nouveau défi. De sortir de l'isolement. De cesser de se rejeter. Ici, c'est l'âme. Une personne sensible ici. Peut-être qu'il se retire pour se protéger aussi. C'est l'ermite. On dirait une difficulté à aller en profondeur. On dirait qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose au niveau émotionnel. C'est une personne qui a tendance à s'abandonner. À se rejeter. On dirait qu'il y a de la difficulté à écouter ou à respecter ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. C'est un masculin qui est ici. Il y a l'énergie du dépouillement ici, de la pauvreté. Un dépouillement. Un isolement aussi. Donc là, on nous dit, on nous parle d'une nouvelle occasion, une chance à saisir. Et cette personne semble être prête. C'est un masculin. On sort du doute, on y va, on ose. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Allons-y. C'est la carte de la richesse, de l'argent. Allons-y. Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. C'est juste. Allons-y, continuons. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-t-il vraiment riche? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà, signe du scorpion. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!